Comment est venue l'idée de faire l'éloge de la loi ? Et aujourd'hui la loi n'est pratiquement plus comprise, au sens où elle était comprise comme avant. Et il m'a semblé intéressant de rappeler que la loi n'était pas seulement un instrument anti-liberté qui allait à l'encontre des désirs de l'individu, que ce n'était pas non plus seulement une loi politique qui organise les rapports sociaux, mais bien plus que ça. Et que le judaïsme portait la mémoire d'une loi qui est à la fois une vision du monde, une façon de s'y instruire, un instrument de spiritualité. Je pense que l'intuition juive, c'est justement qu'il y a une vraie liberté qui est donnée à l'homme d'aller vers le bien ou d'aller vers le mal. Ce ne sont pas des choses qui sont prédéfinies bien sûr, mais qu'au fondement de l'attitude humaine, il y a cette question de responsabilité que la loi en fait libère. C'est bien plus important que la foi ou la croyance, je ne veux pas dire qu'elle n'intéresse pas le judaïsme, mais c'est le rapport à la loi, le rapport à la responsabilité. Qu'est-ce que je fais concrètement ? Est-ce que je vais à droite ? Est-ce que je vais à gauche ? Est-ce que j'essaye de réparer le monde ou pas ? Et la loi est l'instrument de cette liberté. Elle n'est pas là simplement pour me dire ce que je dois faire, elle est là pour me faire réfléchir. C'est pour ça que la loi s'étudie aussi dans le judaïsme. C'est quelque chose qui est surprenant peut-être pour d'autres traditions, mais la loi ça s'étudie. C'est un instrument de connaissance et surtout ça fait appel à la responsabilité de l'homme. Que faire dans le monde pour s'élever ? Je pense que les différents moments de cette phrase sont importants. La loi c'est avant tout l'expression d'une vision du monde. Avant même que ce soit un ensemble de commandements qui nous demandent de faire telle, telle ou telle chose, c'est l'écho d'une institution fondamentale dans le judaïsme que la parole précède le monde. Quand on ouvre la Bible, Dieu parle et le monde est. Et ça c'est une leçon fondamentale qu'on n'a peut-être pas assez relevée, mais ça veut dire qu'il y a du sens. Avant même qu'il y ait du monde, il y a du sens, il y a une parole. L'intuition première dans le judaïsme c'est que la loi n'est pas coercitive, qu'elle n'est pas là juste pour faire obéir les gens, mais qu'elle correspond à une vision du monde, une façon de voir le monde, de le recevoir. Et c'est fondamental.